Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce week-end. Nous allons du coup faire notre revue hebdomadaire pour voir un petit peu où en sont les indices. Alors moi là, il y a cet été, on a eu des marchés estivaux. Donc ces dernières semaines, c'était quand même très compliqué là-dedans, dans la congestion. Mais comme je vous l'expliquais, c'était en construction pour un rebond. Nous avons eu le rebond la semaine dernière. Donc ça fait quand même plutôt plaisir d'avoir une belle semaine directionnelle comme ça. Puisque là, franchement, on a eu des marchés la semaine passée relativement faciles. Alors que les semaines précédentes, je vous disais, voilà, on est en construction, on est en construction. On va finir par monter, mais voilà. Le timing précis au passage, je l'ai donné sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Facebook et Twitter. Vous trouverez du coup les liens pour me suivre vers ma page Facebook ou mon compte Twitter. dans la description, si vous le souhaitez. Je mets des mises à jour un petit peu de ces analyses-là. Et donc là, à 24 heures, enfin dans les 24 heures, dans la journée en fait où ça a décollé, je l'ai indiqué. Donc ça peut être intéressant de me suivre là-bas. Voilà, donc on a eu effectivement un rebond enfin. Le marché bouge, il est directionnel, ça donne des semaines vraiment faciles. Voilà, donc on va regarder d'abord peut-être tout simplement le Nasdaq. Le Nasdaq qui est ici. Voilà, donc comme vous le voyez, on avait cette figure ici. Alors cette espèce de triangle dans cette zone ici. Donc on voyait bien qu'on allait se retourner. Ça ressemble un peu dans l'esprit, il y a une tasse à vacances, si l'on veut. Et donc voilà, on a cassé les plus bas de l'année passée sur le futur. On a fait une belle impulsion haussière dans une optique swing. Maintenant, nous sommes ici en journalier. Et comme vous le voyez, on a réagi à la baisse sur un plat SSB. Alors pour prendre la big picture, je vais plutôt vous montrer le Nasdaq, l'indice, pas le futur. Et ici, vous voyez que sur l'unité de temps mensuelle, j'ai tracé ce support ici oblique. Donc on a effectivement d'énormes niveaux de support. Vous voyez ici également un gros plat SSB mensuel. Donc c'est la raison, c'est la présence de ces supports ici long terme. C'est la raison pour laquelle dans cette zone ici, j'étais plutôt haussier. D'accord ? Donc c'est la raison, ces niveaux-là, pour lesquels je vous expliquais qu'on était en bear market, d'accord, mais qu'on était en train de congestionner et de préparer les conditions pour un rebond dans une optique swing. Maintenant, bien évidemment, nous restons tout à fait baissiers. Si on regarde ici en hebdomadaire le Nasdaq, la tendance, elle est clairement baissière. Donc on a rebondi sur les supports. D'accord ? Comme je vous expliquais que c'était en train de se mettre en place. Mais encore une fois, on est en bear market, donc c'est un rebond temporaire. Voilà un petit peu pour la prise de recul sur les UT longues, ce qui est relativement important. Maintenant, si on retourne à plus court terme sur le graphique du futur, ici on a le Nasdaq en journalier. On a rebondi ici assez fortement vendredi à la faveur de mauvaise news. Du coup, on a rebaissé, on a corrigé. Que penser pour la semaine prochaine ? J'ai un plan très précis à vous proposer. Donc ici, on voit qu'en H4, on a une grosse bougie rouge. Forcément, ça n'est pas enthousiasmant quant à une hausse. Mais ici, suite à des rumeurs liées à Apple, la semaine dernière, vous voyez qu'on a eu une forte correction, puis qu'on est reparti à la hausse. Donc cette correction de vendredi ne veut pas dire que l'on va nécessairement se retourner. Moi, pour la semaine prochaine, sur le Nasdaq, c'est très simple. Ici, vous voyez toutes ces zones. C'est des zones Ishimoku, tracées sur le graphique. Et donc, pour la semaine prochaine, c'est très simple. Pour acheter, je veux impérativement qu'on réintègre les 12 500, qu'on stagne ici. Et là, on pourra casser. Voilà. Donc il faut casser, réintégrer les 520 à la hausse, stagner sur le niveau. Puis, éventuellement, on ira relativement probablement plus haut que les niveaux actuels. Maintenant, si on échoue sous les 520, ça ne sera pas très positif du tout. Et donc, il faudra penser à un sens prioritaire baissier. Mais pour l'instant, moi, je n'anticipe rien. Et si je regarde le graphique sur l'unité de temps 4 heures, vous voyez que c'est tout simplement haussier. Et généralement, on gagne à suivre la tendance qui, à court terme, est repassée haussière. La semaine dernière, vous voyez, on était ici. Moi, j'étais absolument haussier la semaine dernière. Et vous voyez ici que, même chose, vendredi dernier, on a clôturé. On était haussier en termes de tendance H4. Et donc là, c'est la même chose. On a clôturé en tendance haussière sur l'UT 4 heures. J'ai tendance à plutôt privilégier une idée haussière pour la semaine prochaine. Mais encore une fois, je regarderai très attentivement ici le niveau des 520. Sur le CAC 40, rapidement, on a une configuration très similaire. On a ici une résistance. Voici. Donc on a cette zone ici de résistance en journalier sur le CAC 40. Personnellement, sur le CAC 40, je sens moins de pression haussière. Vous voyez, en journalier, si on compare, effectivement, ça fait quelques jours qu'on stagne sur le CAC 40. Donc il sera intéressant sur le CAC 40. Là, je suis plutôt baissier quand même sur les niveaux actuels. Il sera intéressant sur le CAC 40. Pour être vraiment haussier et confiant à la hausse, il faudrait en fait clôturer au-delà des 240. Voilà, donc les 240, c'est ici. Les 240, c'est ici. Et il faudra clôturer le soir sur le futur à 22h et ouvrir le lendemain à 8h au-delà des 240. Voilà, tant qu'on reste en deçà, pour moi, ce n'est pas très intéressant. Ce n'est pas le marché le plus haussier. Le Nasdaq est beaucoup plus intéressant pour le coup. Mais voilà, une clôture journalière au-delà des 240 donnerait un signal swing. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de week-end à tous. N'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut en bas de cette vidéo pour m'encourager. Et je vous souhaite une excellente semaine à tous. Bon trading. Ciao.